Nous voici à notre septième séance, encore un mot très important, le mot mêler, qui se trouve sans cesse dans les offices, que nous allons lire, décrypter, étudier, photographier et prononcer, et qui nous permettra de lire, de comprendre et de parler pendant les offices, la méthode Chansky. Premier mot de l'office, voici les mots que nous connaissons déjà. Vous les reconnaissez, vous les lisez à voix haute. Et voici ceux qui vont maintenant faire l'objet de notre étude dans les prochaines rencontres, évidemment. C'est le mot mêler que vous avez reconnu en haut de la deuxième colonne, qui apparaît en vert et qui se trouve. Et mêler, ça signifie roi. On le voit qui apparaît et on peut regarder sa forme générale, le mème qui est bien fermé sur lui-même. Un lamed qui va chercher très haut, un raf final qui est profondément ancré dans le sol. Donc une lettre très cadrée, le mème est très cadrante, et deux lettres qui s'échappent dans toutes les directions. Est-ce que ça nous indique quelque chose sur ce qu'est la souveraineté, sur ce qu'est la royauté ? Le voici qui apparaît. Et voici quelques mots qui se retrouvent dans le texte des offices, sur la base de la racine mêler. Mêler. Et vous savez le raf, qui est la dernière des lettres du mot. Mêler, il peut se prononcer soit kaf, soit raf, selon sa place dans la phrase. On en a un exemple ici, car le mot que vous avez sous les yeux en hébreu, vous pouvez le regarder, vous voyez la racine en noir. Le raf final, c'est transformé en raf de milieu de mot, en repliant son espèce de pied. Et le mot se dit mâle quenou. Mêler, mêlch, 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 mêlch. Si on fait le travail de retrouver intuitivement les voyelles, voilà comment ça se passe. Mais c'est un mot que vous connaissez, que vous avez entendu un grand nombre de fois dans tout type d'office. Et encore plus, si vous êtes venu aux offices de Rosh Hashanah et Kippour, on chante sans cesse. Avinu, mâle quenou, vous vous en rappelez ? Avinu, mâle quenou. Et bien le mâle quenou qu'on a ici, c'est le même mâle quenou qui est dans les offices et il signifie notre roi. Et si nous avons le roi, nous avons très facilement la reine, puisque mêlch, c'est le roi, et mâle qu'à, c'est la reine. Vous voyez à nouveau que le caf est en position, il se prononce d'une façon forte. Et donc mâle qu'à, ça ne fonctionnerait pas en termes d'accent tonique. Mâle qu'à, c'est une reine, et hâ, mâle qu'à, c'est la reine. Le hé devant, c'est l'article défini. On retrouve ce même article défini, ici avec hâ, quelque chose. Et effectivement, les rois, c'est quelque chose de défini. Mais cette fois-ci, on est repassé au masculin et au pluriel. Donc hâ, mêlachim, hâ, mêlachim, est donc la marque du pluriel, qui est le youd et le même, à la fin du mot. Le hé, qui est au début du mot, qui est l'article défini, mêlach, la racine, qui est au milieu. Parce que le roi au pluriel, ça fait les rois, hâ, mêlachim. Et si nous avons les rois, nous pouvons avoir également les rois des rois. Alors vous voyez ici que le deuxième mot, c'est hâ, mêlachim, ça veut dire les rois. Mais il est en position particulière, puisque si on voulait dire roi au pluriel, ce serait mêlachim. Donc roi des rois, ce serait ha-mêlachim, shel ha-mêlachim. Ce serait un petit peu long. Et vous avez ici une forme construite avec un youd au bout du premier mêlach. Et donc le roi des rois, c'est mâlchim, ha-mêlachim. Un nom qui est composé sur la même racine, que vous avez toujours en noir. Donc mêlach, c'est le roi. Ici on a mâlchout, c'est le règne ou la royauté. Et mâlchouto, c'est sa royauté, son règne. Mêlach, mêlachim, 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 mâlchout, c'est le vav qui soutient une voyelle ou un taf et un o, mâlchouto. Et enfin, vous avez ça dans de nombreux chants. Ça se répète à de nombreuses reprises. Il a régné, il règne, il règnera. Mâlach, mêlachim, 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 mêlachim. Vous le connaissez par exemple dans le chant qu'on dit après avoir fait les bénédictions sur le pain à l'office « Adonai Meler, Adonai Malar, Adonai Im lor l'olam vaed » « Il a régné, il règne, il règnera ». Vous voyez qu'entre Meler et Malar, il est impossible de faire la différence. On verra, Meler c'est au présent ou c'est un nom. En réalité au présent on pourrait dire Moler aussi. Mais parfois avec le langage biblique et le langage des prières il y a des petites adaptations. Mais en tout cas en connaissant le contexte, en connaissant la chanson on retrouve directement les mots « Meler Malar, Meler il règne ou le roi, Malar il a régné, Im lor il règnera ». Et nous retrouvons notre alphabet. Normalement vous êtes en avance sur moi. Et que pouvons-nous dire maintenant sur le roi, sur le Meler ? Le mot encore apparaît, peut-être qu'il est de plus en plus clair dans votre esprit et que vous en avez une vision d'ensemble tout en reconnaissant les lettres. On peut parler de la royauté antique bien sûr. Dans l'Antiquité, la royauté était le mode de gouvernement classique. Donc pas étonnant qu'il y ait des rois dans la Bible. Et quand on parle également de quelque chose de spirituel et qu'on cherche des comparaisons pour Dieu, eh bien pas étonnant non plus qu'on reprenne ça dans l'imagerie politique du moment. Et donc dans l'imagerie politique de l'Antiquité, la royauté des rois, c'était un exemple de la royauté de Dieu, qui est lui le roi des rois bien sûr, puisque si Dieu est de l'ordre du transcendant, il ne peut être qu'au-dessus, s'il est une inspiration pour tous les êtres humains, il ne peut être qu'au-dessus des rois. avec cette nuance importante qui est que traditionnellement, dans l'Antiquité, souvent, les rois essayaient de se faire confondre avec des dieux et d'en tirer de l'autorité. Ce n'est pas possible ici. Les rois d'Israël ne sont que des rois humains. Et ils ne peuvent pas se prétendre être d'ordre ou de descendance ou de nature divine, puisque le roi, par excellence, c'est l'éternel. Et donc, voici le nom des trois premiers rois des plus connus, Saül le premier, et le premier important, David, qui a triomphé de Goliath, et qui est également l'auteur de nombreux chants et de psaumes. Il était à la fois un grand général militaire victorieux, mais il était surtout un poète, et c'est à lui qu'on attribue les chants de l'office, les psaumes, qu'on appelle les psaumes qui font partie de la troisième catégorie de la Bible, Saül, David et Salomon. Le roi Salomon à qui on attribue les livres de sagesse, d'un côté, comme l'Ecclésiaste ou les Proverbes, mais également des chants d'amour merveilleux, comme le Cantique des Cantiques. Et voici les mots, les noms de David et de Salomon qui s'impriment. Vous pouvez les lire. David Hameler, le roi David. Shlomo Hameler, le roi Salomon. David, ce n'est pas évident, parce qu'on n'a pas appris encore le Dalet, mais donc ce petit coin, comme ça, cette lettre, c'est un Dalet. Et donc, David, c'est David, ce n'est pas un DVD, c'est David. David Hameler et Shlomo. Shlomo, c'est la version hébraïque. Le mot Salomon vient de Shlomo. Mais quand on le dit en hébreu, vous imaginez, vous voyez tout de suite la parenté avec le mot Shalom, que nous n'avons pas appris, mais qui est tellement connu. Shalom, qui veut dire la paix, qui veut dire bonjour, qui veut dire au revoir. Et donc, Shlomo, c'est intéressant, parce qu'on sent les voyelles, on lirait Shloma, ce qui voudrait dire sa paix à elle. Comme il y a Hameler derrière, on sait qu'il s'agit d'un roi. Donc, on ne dit pas sa paix, un roi, on dit Salomon, le roi, bien sûr. Car il s'agit du roi Salomon, c'est comme ça qu'on réussit à l'identifier. Mais Shlomo, qui se lit Shlomo, donc, écrit autrement, ça voudrait dire sa paix à lui, eh bien, ça s'écrit comme Shloma, sa paix à elle. La prononciation et l'écriture sont complémentaires et incluent ensemble le masculin et le féminin. Alors, quand on parle de royauté, il y a un mot qui est important, c'est l'onction. L'onction qui, aujourd'hui, reprend un caractère, ça fait quelque chose de très, très formel, de très, très religieux, très, très connoté chrétien également. Mais l'onction était la façon de désigner les rois d'Israël. Il s'agit d'être recouvert d'huile, une corne remplie d'huile et versée sur la tête du futur roi. C'est ainsi qu'il est ouin, et ouin en hébreu, ça se dit machiach, vous le voyez s'écrit ici, machiach, machiach. Et machiach, bien sûr, c'est le mot hébreu qui est à l'origine du mot messie, messie qui reprend ça. Et donc, vous voyez qu'encore une fois, à la base, la notion était une notion plus politique. Celui qui reçoit l'onction, c'est le roi. Elle est devenue une notion qui a pris des connotations religieuses, puisque le Messie a désigné ensuite pour le monde chrétien de façon très forte Jésus. Et pour les Juifs, l'idée de Messie désigne l'idée d'une ère messianique, d'une période de paix dont nous attendons la venue. Et le Messie, c'est celui qui sera au premier rang de faire venir cette période de paix. C'est pour ça qu'il est machiach, qu'il est ouin d'huile, pour avoir toute sa force, pour que dans un pays chaud, en période de sécheresse, l'huile, c'est un moyen aussi important d'hydrater la peau. Et pour terminer, chacun, chacune est roi ou reine dans son royaume. L'idée de royauté, c'est aussi l'idée de souveraineté, de souveraineté individuelle sur sa propre vie. Quelques questions maintenant sur la royauté. Alors, qu'appelle-t-on ? Qui appelle-t-on le roi du monde dans les textes des prières ? Et qui est vraiment un roi ? Vous pouvez faire pause pour répondre et en discuter. Quel roi de la Bible était musicien et compositeur de chansons ? Est-ce que vous pouvez dire son nom ? Et peut-être même l'écrire. Quelles sont les lettres des mots roi et royauté ? Alors, comment est-ce qu'on dit roi et royauté en hébreu ? Et quelles sont les lettres ? Et pour vous aider, l'alphabet apparaît. Lesquelles de ces lettres sont importantes dans le mot « meller » et dans le mot « malhout » ? Je vous les ai prononcés en hébreu cette fois-ci. « Meller » et « malhout ». Pensez bien que dans « meller », la dernière lettre n'a pas tout à fait la même forme en finale et au milieu de mots. Et dans cet alphabet-là, c'est juste les milieux de mots qui sont mis. Trouvez « meller ». Il est temps de nous reporter à différents textes qui reprennent ce mot. Alors, fermez les yeux. Est-ce que vous pouvez voir apparaître le mot « meller » ? Est-ce qu'il est bien clair pour vous ? De quelle couleur ? Dans quelle dimension ? Est-ce que vous pouvez le faire apparaître ? Est-ce que vous devez le dessiner ? Est-ce que vous vous racontez des choses sur les lettres du mot « meller » ? Et si vous le faites, est-ce que ce sont vos propres réflexions ou celles que j'ai dit plus tôt ? Et voilà le mot « meller » qui apparaît. Vous pouvez le comparer avec celui de vos souvenirs. Et nous passons aux différentes phrases. Et ici, dans cette première phrase, vous voyez trois fois la racine « meller ». Est-ce que vous l'identifiez ? Est-ce que vous savez lire et prononcer les mots ? Donc, le plus simple, le premier mot de la phrase « meller ». Vous le voyez dans sa forme la plus simple. Et ensuite, vous la reconnaissez avec un « you » d'après. Alors, on l'a vu, ça va vous revenir peut-être en mémoire. « meller » ? D'ailleurs, « malachie », le prophète « malachie », ça s'écrit pareil, « malachie », on dit en français. Mais ici, c'est avec la forme construite, parce que vous voyez que juste après, il y a un « he » et « ha-melachim », c'est le troisième mot. « ha-melachim », c'est la forme construite. Donc, c'est nécessairement « malachie », « ha-melachim ». « meller », « malachie », « ha-melachim », « ha-kadoche », « barouh » ? » Et donc, avec la racine « meller », vous connaissez quasiment cette phrase, il vous manque que le mot « ha-kadoche », puisque « barouh », ah non, ou on ne l'a pas vu, on le verra à la fin. Vous pourrez la lire entièrement à la fin de notre étude, à la fin de tout ce cycle des premiers mots de l'office. Mais ici, vous pouvez le lire avec moi. « meller », « malchie », « hamlachim », « ha-kadoche », « barouh », « hu ». Et vous voyez que quand on n'a pas les voyelles, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas déchiffrer. Bien sûr, si je vous les avais enseignées, vous pourriez déchiffrer. Mais quand on déchiffre, on n'a pas de vision globale. Et ici, « malchie », « hamlachim », c'est juste un seul mot qui revient tout le temps. Donc, vous le voyez, vous l'identifiez, vous le comprenez. Et vous n'avez plus besoin de perdre votre tête dans le guidon des voyelles. Vous pouvez lever la tête et, avec la compréhension générale du mot, pouvoir le déchiffrer. En la prenant un peu par cœur, mais comme vous venez aux offices, que cette méthode est soutenue par les offices, ou que vous pouvez écouter les offices dans les vidéos de l'office qui sont également sur ma chaîne YouTube, ça ne pose pas de problème. Ensuite, vous vous souvenez ? La phrase suivante, Vous l'avez repérée, elle est au quatrième mot. Et donc, vous la voyez apparaître, « melech », « memlamet raf ». Ensuite, un « vav » qui soutient la voyelle « ou », un « taf » et un « vav » qui soutient la voyelle « o », Ça fait « malhouto », « malhout », « melech », « malhout », « malhouto », « roi », « le règne », « son règne », « malhouto ». Et donc, on peut maintenant lire la phrase ensemble « barour », « shem », « kevod », « malhouto », « le olam », « vaed ». La phrase suivante, je vous laisse vous-même l'analyser, vous pouvez mettre pause. Et vous avez repéré, la racine « melech » dans les deux premiers mots. « Memlamet raf », un « vav » qui porte la voyelle « ou », un « taf » et un « raf » final « malhout » « malhouto » « malhouto » « raf » Vous l'avez entendu à de nombreuses reprises également. « Malhouto » « malhouto » « malhouto » « kol olamim » « malhouto » « ton royaume » ou « ton règne » « malhouto » « ton règne » « malhouto » « kol olamim » « c'est un règne de toute éternité ». On passe à la phrase suivante. À vous de voir où apparaît le mot « melech ». Et c'est bien le mot « melech » lui-même qui apparaît, pas une de ses racines. Vous l'avez repéré et vous connaissez suffisamment de mots pour lire déjà une grande, grande partie de cette prière qui fait partie des bénédictions du matin. Et c'est ici qu'il apparaît « melech » « ha olam » « ozer » « israël » « bigvoura » Les trois derniers mots « israël » est facile mais le premier et le dernier sont plus compliqués, on ne les connaît pas et il y a des lettres qu'on ne connaît pas dedans. Donc « ozer » « israël » « bigvoura » « tu es une source de bénédiction éternelle notre Dieu, roi du monde » « roi du monde » c'est là que vient le mot « melech » « ozer » « israël » « bigvoura » qui entoure « israël » de force. » Et voilà maintenant une phrase que vous connaissez et vous allez retrouver la racine « melech » dedans. Et voilà, si vous lisiez, il y a plusieurs façons de le lire quand on ne connaît pas, ce n'est pas un problème, en même temps c'est une phrase très connue. L'éternel règne, l'éternel a régné, l'éternel règnera éternellement. Bien sûr quand on est croyant de façon directe, ce genre de phrase c'est simple. Si on a peur de devoir être plus croyant que ce qu'on est vraiment, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je sais que c'est une peur qui existe et dont j'entends beaucoup parler, alors il faut se sentir à l'aise. On est toujours avec le tétragramme, comme on l'a vu tout au début. « Yud he vav he » Ça veut dire quelque chose qui est de l'ordre, de ce qui nous est supérieur, de ce qui est une inspiration pour nous. Et c'est ce que nous souhaitons, c'est que ce qui est de l'ordre de nos valeurs les plus hauts, soit la seule chose à régner sur nous et que nous soyons entièrement libres, sans aucune crainte et sans aucune soumission. Et voilà de nouveau ça, parce que ça revient à plusieurs reprises. Vous le voyez ici apparaître qui apparaît également dans la Kedusha et dans le chant qui est au cœur de la répétition publique de la Amida et qui apparaît aussi à différents endroits autour des bénédictions du chemin Israël, par exemple. Et on voit réapparaître, et c'est une bonne chose, la deuxième phrase en fait, qui ici, vous l'avez sans doute repérée, ce qui me permet de la traduire pour vous, car il s'agit de la deuxième phrase du Shema Israël. Vous vous souvenez ? Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad Une phrase qu'on dit tout bas, qu'on dit fort à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. Et la voici, Baruch, Shem, Kévod, Béni Soi, le nom de la gloire ou est la gloire de son règne Malchuto. Malchuto. Léolam Vaed pour toujours. Voyons maintenant l'analyse du mot Mélère à travers l'alphabet. Et donc le mot Mélère apparaît, et ces lettres, également, vous les reconnaissez, vous les nommez. Le Mème, qui est donc une nouvelle lettre pour nous, le Lamed, que nous connaissons, et qui est le dernier lettre du mot Israël, et le Khaf final, que nous connaissons également, et qui est présent dans le mot Baruch, également, sous sa forme de finale. Vous voyez que les lettres du mot Mélère sont côte à côte dans l'alphabet, toutes situées vers le milieu. Et en fait, il faudrait les lire à l'envers. Vous lirez d'abord le Mème, le Lamed et les Khaf, ça donne Mélère. Quand on récite l'alphabet, c'est Khaf, Lamed, Mème. On les prononce juste exactement dans l'autre sens. Et nous avons un nouvel alphabet qui apparaît. Et cette fois-ci, l'idée, c'est d'apprendre l'alphabet, le nom des lettres, dans l'ordre. On s'est familiarisé au cours des leçons précédentes. Et donc, vous reconnaissez le Aleph, et vous reconnaissez le Beit. Et donc, nous récitons les deux lettres qui viennent d'apparaître, Aleph, Beit. Voici le Gimel, qu'on n'a pas vraiment appris. Il est temps de le voir et de le mémoriser. Gimel, qui se prononce G, Gimel. Et donc, vous récitez Aleph, Beit, Gimel. Une autre lettre qui est nouvelle pour nous, Dalet. Alors, Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Le He que nous connaissons bien. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He. Le Vav qui nous est familier. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He. Vav. Le Zahin, qu'on n'a jamais vu et qui est un petit peu compliqué, qui ressemble au Vav, un petit peu tordu. Ça se prononce Zahin. À vous de réciter en rajoutant. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He. Vav, Zahin. On rajoute le Chet qui ne nous... Je n'ai pas familier encore. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He. Vav, Zahin, Chet. N'hésitez pas à mettre sur pause. Le Tet. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He. Vav, Zahin, Chet. Tet. On ne l'a pas vu, il n'apparaît pas très souvent. Il apparaît dans le mot Tov qui veut dire bon. Le Yud que nous connaissons bien. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He. Vav, Zahin, Chet. Tet. Yud. Le Kaf dans sa forme au milieu du mot et dans sa forme finale. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He. Vav, Zahin, Chet. Tet. Yud. Kaf. Et le Lamed. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He. Vav, Zahin, Chet. Tet. Yud. Kaf. Lamed. Vous pouvez reprendre cet exercice. C'est la moitié de l'alphabet. Ça nous suffit. Nous verrons la suite de l'alphabet dans les prochaines fois. Mais voilà, on a appris la moitié de cet alphabet. Et il est temps maintenant d'utiliser notre savoir pour parler, pour composer des phrases autour du vocabulaire de notre leçon. Vous reconnaissez ce mot ? Oui, c'est Hameler. Celui-ci, à vous de le prononcer. Voilà, c'est Ha-El. Et le suivant, évidemment, c'est Adonai. Donc, le roi, le dieu et l'éternel. Et maintenant, après ce qui nous servira de sujet pour notre phrase, voici des verbes. Des verbes. Vous les reconnaissez. Vous reconnaissez la racine du premier. Et également, celle du deuxième. Celle du premier, c'est Meler. Celle du deuxième, c'est Barur. Berer ou Barach. Et vous voyez qu'il y a un yu de devant. Et c'est la marque du futur dans ce cas. Donc, ça fera Yimlor, Al. Il règnera sur. Ou Yévarer, Et. Il bénira. Plus Et qui introduit le complément d'objet direct. Et donc, qu'est-ce qui va être béni ? On a maintenant besoin d'autres noms qui serviront de complément. C'est ce qui sera béni ou ce sur quoi il sera régné. C'est Hamamlachah, le royaume. Israël. Ce sera dans ce cas-là le peuple ou la terre d'Israël. Et Hameler, le roi. Et il est temps maintenant de faire des phrases. À vous de lire les mots au fur et à mesure de leur petit ressautement. Et les phrases au fur et à mesure qu'elles s'écrivent. Est-ce que vous avez pu lire les mots ? Les voici. Hameler, Yimlor, Al, Hamamlachah. Le roi vivra, règnera, pardon, sur le royaume. Vous identifiez les mots. Alors là, c'était le mot Israël. Il n'a pas très sauté de façon très forte. J'ignore pourquoi. Mais donc, ça nous donne. Adonai, Yévarer, et Israël, l'éternel bénira Israël. Vous avez pu voir les mots, vous avez pu les identifier. Ils apparaissent maintenant en phrase. Ha'el, Yévarer, et Hameler, le dieu bénira le roi. C'était quelques phrases simples. Hameler, alors relisez-les avec moi. Hameler, Yimlor, Al, Hamamlachah. Adonai, Yévarer, et Israël. Ha'el, Yévarer, et Hameler. Et on a d'autres phrases. Avec d'autres mots, vous allez voir, on va élargir un petit peu notre vocabulaire. Mais David apparaît, bien sûr, le roi David dont nous avions parlé. Nous avions besoin de nouveaux prénoms pour nous diversifier un peu. David et Sarah. Sarah, vous pouvez lire son nom parce que c'est Sarah comme le sr de Israël. Et nous en avions parlé en voyant ce mot, Sarah. Donc c'est la première des matriarches. Shlomo, bien sûr, c'est le roi Salomon, tel que nous l'avons vu tout à l'heure. Hameler Shlomo. Je ne sais pas pourquoi il disparaît, le revoilà. Et Léa. Léa qui fait partie des épouses de Jacob. Et donc on reconnaît son nom avec le Lamed. Et ensuite, on sent bien qu'il nous faut deux voyelles, vu qu'on a deux consonnes qui doivent soutenir des voyelles. Le re, évidemment, soutiendra le a. Donc ça fera ha à la fin. Et donc le aleph ici, ce sera la voyelle et Léa. Et bien sûr, ils peuvent fonctionner ensemble. David, V. Shlomo, Sarah, V. Léa, David et Salomon, Sarah et Léa. Et qu'est-ce qui leur arrive ? Eh bien, ils sont quelque chose. Ils sont Melaire ou Malka. Mais comme ça viendra avec la colonne suivante, ils seront rois de quelque chose ou reines de quelque chose. Alors Malka devient Malkate, pour introduire le complément de nom. Et ils seront également Sarre ou Sarate, c'est-à-dire prince ou princesse ou ministre, également en hébreu moderne. Et comme ça peut être aussi au pluriel, ils seront peut-être Sarre, des princes de quelque chose au pluriel. Sarim, le pluriel simple. Sarre, quelque chose en complément de nom. Ou Sarot, des ministres ou des princesses de quelque chose de particulier. De quoi ? Eh bien, soit d'Israël, soit de Libye, de mon cœur. Voilà, il y aura les rois, les reines et les princesses de mon cœur. Soit encore de Ha-Yosher, de la droiture. Vous vous souvenez encore dans Yachar El, Israël, on avait dit, on peut le dire comme Yachar El, qui veut dire droit vers. Yachar, ça veut dire droit, et Yosher, c'est la droiture. On peut être également, sans doute, des rois et des princes de droiture, quand cette qualité nous est très chère. Qu'arrive-t-il à ces princes et ces princesses ? Eh bien, ils existent et ils sont vivants. Khay vekayam, il est vivant et il existe. Ou khaya vekayemet au féminin, elle est vivante et elle existe. Ou khayim vekayamim, au masculin, ils sont vivants et ils existent. Ou khayot vekayamot, au féminin pluriel. Elles vivent et elles existent. Et c'est parti pour fabriquer des phrases. Vous avez vu le David qui se soulevait, j'espère, le méler, le Israël et le khay vekayam. Vous pouvez lire la phrase qui s'écrit ici. David, roi d'Israël, vit et existe. David, méler, Israël, khay vekayam. Attention, le mot suivant. Vous avez vu Sarah, elle est malkat Israël et elle vit et elle existe. Sarah, à vous de lire. Sarah, reine d'Israël, vit et existe. Sarah, malkat Israël, khaya vekayemet. C'est le tour de qui ? Vous l'avez reconnu, vous avez su lire son nom, j'espère. Je ne sais pas si vous avez vu Sarah bouger. Moi, je ne l'ai pas vu, donc je vous l'indique. C'était Sarah et Libi, le prince de mon cœur. Et donc, c'est khay vekayam, je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'il m'a juste échappé. Normalement, c'était programmé pour. J'espère que vous, vous l'avez vu. Shlomo, Sarah, Libi, khay vekayam, Salomon, prince de mon cœur. Et oui, car Salomon, l'auteur du Cantique des Cantiques, c'est le prince des cœurs, khay vekayam, vit et existe. Léa a fait quelques petits soubresauts, heureusement. Elle est sarat. Et c'est du côté du Yosher de la droiture que ça se poursuit. Léa, princesse de la droiture. Elle vit et elle existe. Lisez-le. Léa, sarat, hayosher, khaya vekayam, Léa, la ministre de la droiture, existe, vit et existe. David et Shlomo, ils sont assez longs pour qu'on ne les rate pas. Saré, bien sûr, car c'est au pluriel. Saré, Libi, David et Salomon seront donc les princes de mon cœur. Rahim vekayamim. Et le dernier, sans surprise. Je vous laisse prononcer les prénoms de ces deux femmes. Alors, je crois que c'est Israël qui devait bouger. Moi, je ne l'ai pas vu. J'espère que vous l'aurez vu. Sarah velea, sarot, Israël, khayot vekayamot. Sarah et Léa, princesse ou ministre d'Israël, vivent et existent. Bravo, ça commence à être des phrases significatives que nous avons vues. Félicitations, vous voyez qu'on n'en est pas à dire de l'hébreu courant dans la rue parce que notre vocabulaire est quand même assez ciblé. Mais c'est normal parce qu'on utilise ce que nous connaissons pour progresser et la structure de l'hébreu rentre sans aucun doute dans votre mémoire. Bravo, n'hésitez pas à relire ces phrases. Voici les mots que nous avons appris qui maintenant viennent se poser sur notre tableau. Vous pouvez les lire et les mots Olam, Lo et Hou restent à apprendre. Nous connaissons donc déjà, relisons-le ensemble en vers, à droite, Adonai, Israël, Baruch, Atta, El, Elohenu, Elohecha et Meler. Vous voyez qu'on a fait une bonne, bonne partie de ce programme. Bravo pour votre persévérance. J'espère que petit à petit tout se construit dans votre tête. N'hésitez pas à reprendre les leçons du début en cas de difficulté et à revoir ce que vous avez appris, à le dessiner, à l'écrire, à le noter dans un cahier, à le dire, à le raconter et à le suivre et le prononcer dans les offices. Voilà, nous concluons ce chapitre. Les mots connus apparaissent en bas. Vous pouvez les lire encore une fois. Bravo, c'est un excellent travail et nous nous retrouvons très bientôt pour poursuivre et vous rendre capable de lire, de comprendre et de parler à partir de presque tous les mots que vous retrouverez régulièrement dans les offices. Merci.